Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Africains, Africaines, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 14 août et c'est ce jour là que nous avons décidé de nous rendre à l'ambassade à Ottawa, à l'ambassade de notre pays, la Côte d'Ivoire, pour dire notre refus relatif au troisième mandat. Il se dit beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. Il se dit beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire ces dernières années. La Côte d'Ivoire a été traitée de tous les noms. Les Ivoiriens ont été traités de tous les noms qu'on ne peut pas imaginer. J'espère que ce direct ne sera pas long parce qu'il faut que j'aille à l'ambassade. Il y a une vidéo qui passe actuellement que je suis sûre que vous avez déjà vu. Je vais l'utiliser dans ce direct. C'est vrai. Nous sommes, ça va très bien, Lorient Bayrou. C'était une crise d'angoisse par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Merci. Et donc, ce message, il s'adresse particulièrement aux étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. On va appeler un chat, un chat. Une personne qui est étrangère dans un pays est une personne qui n'est pas citoyenne de ce pays. Il faut qu'on arrête de se voiler la face, de se blaguer avec des petits mots, avec des, je ne sais pas moi, des termes panafricains et tout. Je suis désolé. Tu n'es pas natif de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas Ivoirien. Moi, je suis ici. Je ne suis pas Canadienne parce que je n'ai pas encore demandé la citoyenneté. Ici, là, on la demande. Je suis Ivoirienne pour l'instant. Et donc, je suis une étrangère ici. Je suis une immigrante. Donc, quand une personne n'est pas d'un pays, la personne est étrangère. Que ça vous fasse plaisir ou pas, je vais appeler un chat, un chat. On est toujours tenté de tourner autour du pot. On ne veut pas choquer les uns et les autres. Mais on ne veut pas les choquer. Est-ce qu'eux, ils se gênent pour nous choquer? On ne veut pas choquer un tel. Est-ce que lui qui est en face de moi, à qui je parle, qui est mon frère africain, est-ce qu'il se gêne à me traiter de tous les noms? Tu n'es pas natif de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas Ivoirien. Tu es étranger. Quand je vais au Sénégal, je suis étrangère. Quand je vais au Burkina Faso, je vais au Botswana, je vais, je suis étrangère. Je dois respecter les règles du pays qui m'accueille. Ça, c'est, on ne peut pas vraiment, c'est quoi? Il y a quoi? Je vais donc vous passer la vidéo que je suis sûre que vous avez vue et je vais envoyer un message à la communauté étrangère qui vit en Côte d'Ivoire depuis des décennies. La Côte d'Ivoire a ouvert les bras à tout le monde. Jusqu'à, un Tchadien m'a dit ici, au début, quand le président Goran Gbagbo a été transféré à la haie, il m'a dit ici que la Côte d'Ivoire est une terre d'immigration qui n'appartient à personne. Alors comment une terre d'immigration qui n'appartient à personne, ce qui veut dire que tout le monde est venu d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut traiter le peuple de ce pays-là de xénophobe, de anti-étranger? Ayez un peu de bonne foi, je vous en prie. Il y a des gens qui vivent dans ce pays, la Côte d'Ivoire, depuis des décennies, ils n'ont jamais fait de problème avec qui que ce soit. Et un jour, en 1989, pendant que la Côte d'Ivoire avait des difficultés financières, ce qui était devenu un problème mondial, un individu est sorti du néant. Il paraît qu'il était très brillant, plus brillant même que le diamant. Il avait fait ceci, il avait travaillé cela, il allait venir redonner à la Côte d'Ivoire son lustre d'antan. Et ce monsieur est apparu dans la ville d'Ivoire en 1989. Et en 1990, cette personne-là, j'ai nommé Alassane Draman Ouattara, a instauré la carte de séjour. Si vous avez un problème de mémoire, moi je vais vous le rappeler. Si vous êtes devenu amnésique, je vais vous le rappeler. Si vous avez avalé votre mémoire, si vous avez jeté votre cerveau dans un trou, je vais vous rappeler ça. En 1990, le monsieur Alassane Draman Ouattara, brillant économiste reconnu sur le plan intergalactique, a trouvé que, parce que la Côte d'Ivoire avait des problèmes financiers, instauré une carte de séjour allait faire rentrer dans l'argent dans les caisses de l'Etat. Et c'est lui qui a instauré la carte de séjour. Ce Draman Ouattara qui joue aujourd'hui aux défenseurs des étrangers là. C'est lui qui a instauré la carte de séjour. Si vous avez oublié, aller fouiller les archives, elles sont partout. Soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous êtes des malhonnêtes, ou bien vous avez un problème avec votre mémoire. Je vais vous rappeler ça. C'est Alassane Draman Ouattara qui a instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire en 1990. Et tous les étrangers ont commencé à avoir des problèmes à partir de ce moment là. Il fallait avoir la carte de séjour, sinon tu es foutu. Vous avez oublié ça? Vous avez oublié? Allez fouiller dans vos mémoires. Allez fouiller dans les archives. Parce que l'histoire est un témoignage. L'histoire des peuples s'écrit et l'histoire retient. Celui qui refuse son passé, celui qui casse son rétroviseur, va revivre les mêmes problèmes qu'il a déjà vécu. En tant qu'être humain, on peut faire des erreurs. On peut répéter la même erreur des fois. Mais quand des gens doivent mourir dans une situation, on doit faire très attention. Donc je disais que c'est Draman Ouattara qui a instauré la carte de séjour en 1990. Et à ce moment là, le président Laurent Gbagbo était dans l'opposition. Il s'était opposé. Allez fouiller, les archives sont là. Il s'était opposé à ça. Le Gbagbo Laurent qu'on traite de xénophobes et puis de quoi quoi là, il s'était opposé à ça. Mais ça avait été institué. Tous les étrangers étaient poursuivis. Alassane Ouattara a fait des descentes musclées dans les mosquées à Abobo. Vous avez oublié ? C'est lui sous son règne de premier ministre que les étrangers ont le plus souffert en Côte d'Ivoire. On me raconte quoi là ? Qu'est-ce qu'on me raconte ? En 1990, j'avais dépassé 20 ans. En 1990, j'avais dépassé 20 ans. On me raconte quoi là ? Les étrangers à gauche, les étrangers à droite. Mais les étrangers c'est quelqu'un qui n'est pas d'un pays qui est étranger. Tu n'es pas d'un pays, tu es étranger. Point. Alors quand tu décides d'aller vivre dans un pays, tu respectes les lois de ce pays. Mais là, 80% des étrangers qui ont toujours vécu en Côte d'Ivoire n'ont jamais eu de problème avec les Ivoiriens. Oh, excusez-moi, j'arrive. Oh, excusez-moi, j'arrive. Les étrangers qui ont toujours vécu en Côte d'Ivoire, avant l'apparition de ce survenant, quelqu'un qui est venu se déposer sur la soupe comme un cheveu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, les étrangers n'ont jamais eu de problème avec les gens. Les gens ont toujours vécu en Côte d'Ivoire. Les Diallo, tous les gens qui avaient les trucs, on les appelait Diallo. Tous les gens qui venaient venir du Nigeria, on dit Anango. Les Sénégalais on se vendait de bijoux, on les appelait Gorgi, tous. Et on a vécu comme ça dans ce pays-là, pendant des années. Et il n'y a jamais eu quelqu'un de problème. Et ce monsieur, il apparaît en 1990. Il instaure la carte de séjour. Il fait poursuivre les étrangers années. Partout. De 90 à 2000, ça fait combien d'années? De 90 à 2000, ça fait combien d'années? Et on va fabriquer une histoire rocambolesque autour de la Côte d'Ivoire. Et puis, certains frères se sentent concernés. Mais vous avez un problème avec qui? Vous avez un problème avec qui? Le président Laurent Gbagbo vient au pouvoir. En 2007, il annule la carte de séjour. En 2007, le président Laurent Gbagbo annule la carte de séjour. En octobre 2007, pour être précise. Donc, entre lui et puis celui qui a instauré la carte de séjour, là, c'est qui qui n'aime pas les étrangers? Soyez un peu honnête, je vous en prie. Soyez un peu honnête. Soyez un peu honnête. Ça ne va pas vous faire du mal. Alassane Draman Ouattara a créé la carte de séjour en 2000, en 90, pour, selon lui, faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. En 2007, le président Laurent Gbagbo annule cette carte de séjour. Et c'est lui qui n'aime pas les étrangers. Et c'est celui qui a instauré la carte de séjour, là. C'est lui qui aime les étrangers. C'est moi qui ai un problème, mais c'est vous qui avez un problème. Et en 2016, je vais lire ça. Le ministre qui est devenu premier ministre aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, il avait l'intention de ramener la carte de séjour en 2016. Alassane Draman Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. La carte de séjour qu'il avait instauré en 90, qui avait été annulée en 2007 par Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, en 2016, il décide de la réinstaurer. Et c'est lui qui aime les étrangers. Et c'est lui qui aime les étrangers. Ahmed Bakayoko dit ceci. « La Côte d'Ivoire ne laissera pas rentrer sur son territoire une personne si elle n'a pas un document fiable, passeport biométrique ou carte d'identité sécurisée. Même pour les ressortissants de la CDAO », a prévenu le ministre Ahmed Bakayoko le 22 mars 2016. Parce qu'ils avaient l'intention de ramener la carte de séjour, mais qu'ils appelaient maintenant carte biométrique. Carte consulaire biométrique en 2016. Vous avez quel problème ? Vous avez quel problème avec votre honnêteté et votre bonne foi ? Vous avez quel problème avec ça ? La Côte d'Ivoire qui n'appartenait à personne. La Côte d'Ivoire qui est une terre d'immigration, c'est elle qui est devenue aujourd'hui une thèse de xénophobie. Alors que quelqu'un est venu, la personne a instauré ça. L'autre est venu, il a annulé. Il revient, il réinstaure ça. Et puis vous trouvez que c'est lui qui vous aime ? Mais vous avez quel problème ? Même si vous refusez la vérité, moi je vais vous la dire. Les cafas et les puces qui ont commencé à s'agiter sur mon direct, je vais vous la dire. Soit vous sortez du direct ou bien vous écoutez. Comme vous êtes des masons, vous allez écouter ça. Vous êtes malhonnête. Vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes des malhonnêtes et vous êtes de mauvaise foi. Comme vous aimez souffrir, vous allez souffrir sur ce direct parce que je vous le dirai. Soit vous sortez du direct ou vous allez écouter. Alors frères et sœurs, les gens qui s'agitent, les puces qui s'agitent là, les cafards qui s'agitent là, ne vous occupez pas d'eux. Je vais employer ce terme là. Je vais employer ça. Parce qu'un cafard est un insecte nuisible dans une maison. Un cafard est un insecte nuisible dans une maison. On met un insecticide sur lui et puis ça le tue. Alors vos actes sont des actes que les cafards ont. Et les cafards, on les détruit avec les insecticides. Alors si tu as envie de souffrir, reste sur ce direct et puis tu vas souffrir parce que je vais te dire que tu es un malhonnête. Un malhonnête. Alors, donc Alassane Draman Ouattara qui est venu sous prétexte qu'il va aller rendre flou les caisses de l'Etat. Il instaure la carte de séjour. Je vais vous faire écouter maintenant la vidéo que je sais que vous avez déjà écouté, que vous avez déjà vu. Un malhonnête. Un malhonnête. C'est pas parce que tu refuses la vérité que c'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que tu refuses la vérité que ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est la vérité. Que tu la refuses ou pas, elle est la vérité. C'est Alassane Draman Ouattara qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Et c'est Laurent Gbagbo qui l'a supprimé en 2007. Et Alassane Draman Ouattara a décidé de faire la carte consulaire biométrique pour séparer les Ivoiriens des étrangers. Point ! Que tu le veuilles ou non, c'est ton problème. Et je vais te dire ça. Si tu es mazo, reste là, tu vas écouter. Espèce de cafard. Je vais le dire aujourd'hui. Un cafard est un insecte nuisible. Donc toi qui es nuisible à la cohésion dans un pays, tu es un cafard. Voilà. Bon, je n'ai pas mon son là. Sans dire ça ne fonctionne pas bien. C'est quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? C'est quoi ? C'est un Côte d'Ivoire sans manger avec les étrangers ? C'est le seul pays où il y a les étrangers dans ce monde ? Non mais franchement, vous tapez le système là. On dirait que mon mot au palais là ne fonctionne plus bien. Comme j'ai dit, si vous avez déjà écouté la vidéo, donc je sais que... Est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous attendez même parce que le son n'est pas bon ? J'ai mis mon haut-parleur mais on dirait que lui aussi il a des problèmes. C'est ça ? Vous avez compris ? J'ai déjà augmenté le volume. Si tu attrapais un petit bar, il faut le machete. Des coulis qu'on attrape son site. C'est tout comme ça. Je vais reprendre. Je vais reprendre. C'est ça. Je vais reprendre pas c'est bon. Comme je dis là, je me débrouille avec le moyen de boire mon ordinateur là. On ne va pas continuer à caresser les gens dans le sens du poil. On ne va pas continuer ça. Attention là. Attention là. On ne va pas continuer ça là. Indéfiniment là. Vous n'allez pas continuer à jouer les éternelles victimes. Vous n'allez pas continuer ça tout le temps. Vous allez continuer toujours à jouer les éternelles victimes. Toujours qu'on maltraitait vous. On fait ceci. On fait cela. Oui. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Bon voilà. Il fonctionne plus bien. Il va falloir que j'achète un autre peut-être. Sous-titrage CRQ ah non 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 mon nom par là il fonctionne plus mon nom par là il ne fonctionne plus haut il ne fonctionne plus donc mon ordinateur aussi j'ai mis le son à 100% mais j'ai besoin j'ai besoin de j'ai besoin de matériel les fraises et soeurs j'ai besoin d'avoir des choses je me débrouille avec ce que j'ai là vous voyez comment j'ai fait chaque fois là vraiment si vous pouvez m'aider m'envoyer peut-être en tout cas j'ai trouvé au moins j'ai un bon un bon haut-parleur une bonne caméra pour pouvoir faire passer vraiment c'est pas je trouve pas ça chic de vous de vous faire subir ça là pardon aide moi un peu une bonne caméra ou bien bon donc c'est bon je vais laisser ça tomber et donc le gars il dit dans sa vidéo qu'il appelle les burkinabés les maliens les togolais en tout cas ici des citoyenneté et puis leur dit qu'ils n'ont qu'à se mettre avec les djoulas et que puisqu'on les traite tous d'étrangers ils n'ont qu'à attraper les gores ou les baoulés et les tuer les massacrer parce que lui il estime que puisque on a traité les autres d'étrangers ils doivent se mettre avec les djoulas où est la logique elle est où la logique mais un étranger c'est un étranger un étranger c'est un étranger aïe tu cites bien les togolais toi même tu dis dans ton dans ton dans ton dans ta mandibule de cafard là tu dis tu cites togolais tu cites burkinabé tu cites maliens tu cites des citoyenneté franchement tu cites des citoyenneté et puis tu leur dis comme on dit qu'on vous êtes étrangers là mettez-vous avec les djoulas mais ça n'a pas de sens donc moi je veux dire à ces étrangers là vous êtes en côte d'ivoire depuis des décennies la côte d'ivoire là vous avez tout donné à la côte d'ivoire la côte d'ivoire aussi vous a bien rendu vous avez décidé de vivre en côte d'ivoire sortez de ça là vous n'avez rien à faire dans ce dans ce dans ce combat bidon et nul vous n'avez rien à faire dedans vous êtes venu chercher votre argent vous êtes venu chercher votre vie restez dans votre coin vivez votre vie quand j'habitais à koumassi gelti en face de l'île mais où j'habitais il y avait des maisons basses il y avait un monsieur dont j'ai terré le nom parce que sa fille est fille facebook et moi par respect le monsieur il était un membre influent du rdr excusez j'ai eu un appel c'était un membre influent du rdr tout le monde le savait dans le quartier que c'était un membre influent du rdr déjà venait faire les réunions chez lui quand il a eu les élections au mali le monsieur il faisait la campagne de att il a enlevé les lettres les tricots les tricots de alassane ouattara qui portait là et il a mis maintenant les tricots de att il faisait la promotion la campagne de atta à koumassi gelti ça on appelle ça comment on appelle ça comme c'est authentique là il habitait en face de chez nous il a fait il faisait campagne du rdr il était un membre influent du rdr chez qui tous les gens du quartier rdr venaient faire les réunions quand ils ont commencé à faire la campagne de atta au mali le monsieur il a pris pot il fait la fédère mais la campagne de atta si sa voiture avait la photo de atta il y avait tout de atta ça avait dit quoi moi j'ai pas lancé au bouquin à quoi les faire campagne de justement de bédier ou bien de bagot mais moi j'ai pas les faits ça pendant que j'étais dans un parti politique là bas au bouquin à façon je peux faire ça je peux aller faire ça au sénégal arrêter cette mauvaise fois parce qu'on arrive à un tournant très important il va falloir qu'on se dise les vérités là il va falloir qu'on se dise les vérités il faut que vous arrêtez cette mauvaise fois l'ivoirien vous a accueillis chez lui l'ivoirien vous a ouvert les bras vous êtes partout donc ceux qui s'agitent là les cancrelas qui s'agitent les cafards qui s'agitent là vous ne savez rien de votre histoire vous refusez la vérité mais on vous la dira un étranger c'est un étranger c'est ça tu es togolais tu es en Côte d'Ivoire tu es étranger moi je suis ici là ici une immigrante je suis pas canadienne je suis étrangère ici au canada je respecte les lois du canada il y a quoi c'est quoi le problème parce qu'on vous a ouvert les bras et aujourd'hui un individu comme ça qui sort du néant qui vous maltraite et qui joue les victimes lui n'est jamais responsable de quoi que ce soit même quand on lui a reproché cette affaire de cas de séjour en 90 là quand on lui a reproché ça après là qu'est-ce qu'il a dit que c'est mathieu écras qui a fait le cas qui a fait le truc c'est pas lui c'est pas c'est pas lui il était il n'était juste que le premier ministre lui n'a jamais rien fait c'est toujours les autres et puis quand vous aidez à brûler les maisons des autres là après là vous allez aller où parce que l'ivoirien n'a pas droit à sa terre l'ivoirien n'a pas le droit de revendiquer son appartenance pourquoi 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 et puis tu viens tu parles du tu l'as dit oui je parle de paix moi je parle de paix mais il n'y a pas de paix sans vérité c'est parce que justement on a caché la vérité on a essayé d'arrondir les angles on a essayé de d'enjoliver la chose qu'on est arrivé à ce stade là si on s'était dit les vérités depuis longtemps on n'allait pas arriver là parce qu'on est resté dans le politiquement correct non faut pas les choquer non non faut pas c'est pourquoi on est arrivé là il n'y a pas de justice sans vérité si on veut continuer à vivre ensemble qu'on se dise les vérités faut qu'on mette le doigt sur la source de nos problèmes le problème de la côte d'ivoire c'est draman le problème de la côte d'ivoire c'est draman depuis qu'il est arrivé dans la côte en côte d'ivoire en 89 il est venu avec les problèmes c'est lui qui est venu diviser les ivoiriers c'est après son arrivée là que fait la mine diabathe a fait son discours à audiennes où il disait que oui les gens nous traitent de ceci nous traitent de cela on va plus se laisser faire c'est après l'arrivée de cet individu là quelqu'un à qui on a demandé est-ce que vous allez vous présenter à la présidence à la présidentielle qui n'est qui était venu juste pour être premier ministre non 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 je vais non je vais voir je vais voir et il a commencé à faire les tractations et puis certaines personnes sont allées le suivre dedans trente ans plus tard on est encore au même point trente ans plus tard on est encore au même point avec ce draman là et puis toi n 1 oui j'ai utilisé kafa j'ai expliqué comme il ya des gens quand ils sont sur le direct il n'écoute rien vous allez allez dit que j'ai dit qu'il ya son kafa ça c'est votre affaire j'ai dit un kafa c'est un insecte qui est nuisible dans une maison et cela parce qu'ils font ils se comportent comme des kafa donc ce sont des kafa et je pèse mes mots si tu n'as pas envie d'écouter ce que je dis et que tu viens prendre c'est juste un mot pour aller faire des scénarios mais ça c'est libre à toi mais la vérité à un moment donné il faut qu'on la dise c'est alassane ouattara qui est venu créer le problème des gens en côte d'ivoire actuellement il semble qu'il n'est même pas en côte d'ivoire il est en france et puis vous êtes en train de tuer les gens vous êtes en train de découper les gens simplement parce qu'ils ont dit ils ne veulent plus d'un troisième mandat vous avez marché personne ne vous a attaqué les autres décident de marcher vous allez les découper les tuer on fait une vidéo pour dire les burkinabés les maliens et tout cela mettons nous ensemble on va les tuer mais c'est quoi ça et puis vous allez les suivre dedans c'est que c'est vous qui avez un problème c'est vous qui avez un problème quand alassane ouattara est apparu en côte d'ivoire moi j'étais ancien de mon premier fils quand draman la draman ouattara quand il est arrivé en côte d'ivoire j'étais âgé j'étais ancienne de mon premier fils mon enfant est né en octobre 1989 mon enfant là il va avoir 31 en octobre à l'assane ouattara il y a encore toujours problème de côte d'ivoire il ya quoi il ya quoi il ya quoi et vous refusez la vérité on vous l'a dit vous l'a refusé tu connais pas ton histoire mais c'est toi qui connaît pas ton histoire c'est toi qui connaît pas ton histoire on va vous dit ça alors ivoirien ivoirienne vous ne pouvez pas comme ce monsieur dont je parle malien qui habitait en face de chez moi massy gelti qui était un membre du rdr et qui a fait la campagne de atta quand c'était les élections au mali toi il peut aller faire ça ailleurs on a trop d'exemples on a trop d'exemples un ivoirien qui a essayé de faire du taxi à niamey les gens ils sont tombés en transe ça lui a été refusé qui a trop d'exemples pourquoi est-ce que l'ivoirien ne peut pas assumer son identité pourquoi à cause de quoi pourquoi on va c'est toujours non 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 oui c'est mon frère africain mais qu'il me respecte parce que je le respecte pour qu'on puisse vivre ensemble il faut qu'on se comporte comme des êtres humains et non comme des insectes nuisibles comme les cafards comme les cafards dans la villa il ya des symboles la colombe c'est symbole de paix l'éléphant c'est symbole de mémoire la hyène c'est symbole de d'égoïsme le charognard c'est chaque composante de la nature est une image donc le cafard c'est une image un insecte nuisible dans une maison donc toi qui te comporte comme ça et que tu cherches à faire la division dans un pays et tu refuses la vérité tu es toujours en train de mettre la faute sur les autres tu es un cafard tu es un cafard tu es un cafard c'est la définition du cafard ça moi là je n'ai pas d'autres pays je vis au canada ici la côte d'ivoire c'est mon pays et aujourd'hui on sait qui est le problème de la côte d'ivoire on sait quand ça commence et on sait qui a créé la cas de séjour c'est à la sandra man ouattara parce qu'il avait une feuille de route il fallait diviser les communautés mais vous avez la mémoire courte mais c'est incroyable mais je peux comprendre que des enfants qui ont mon âge l'âge de mon enfant ne comprennent pas mais des adultes des gens qui sont vieux qui savent la vérité mais qui la refusent dans quel intérêt dans quel intérêt je n'ai pas mis tout le monde dans le même sac j'ai spécifié celui qui veut pas comprendre c'est son problème moi j'ai vu que j'ai grandi avec des cités il y avait monsieur sidibé qui habitait là depuis des années on sait de quel pays bienvenue du mali il y avait le watara des sénégalais il y avait l'autre diaï sénégalais il y avait les tafou béninois il ya eu toutes les citoyens on a grandi ensemble il n'y avait pas de problème c'est quoi et ce monsieur il soit du néant il vient se jouer les oraux il vient se jouer les les avocats des étrangers toi tu es ivoirien et puis tu es avocat des étrangers mais pourtant tu poses des actes qui vont contre ces étrangers là et ces étrangers là aussi il ne veut pas réfléchir te suivre vous suivez votre bourreau dans ces conditions vous suivez votre bourreau c'est lui qui vous a créé des problèmes c'est pas l'ivoirien alors ressaisissez vous ce qui a donné se passer actuellement entre les ivoiriens qui ont un problème avec le draman là ne vous mêlez pas de ça parler à vos enfants ne vous mêlez pas de ça n'amenez pas l'ivoirien à être ce que vous dites qu'il est l'ivoirien n'est pas ça là j'ai fini avec mon message je m'avais à l'ambassade pour dire non à ce à ce à ce troisième mandat et vous êtes dans un pays la paix est menacée toujours et vous êtes dedans vous êtes content vous qui partez tuer les gens là vous avez vous avez eu quoi depuis que draman est là là vous avez eu quoi il s'est servi de vous il s'est servi de vous c'est malheureux mais il s'est servi de vous parce qu'il s'est rendu compte que vous n'avez pas de jugeote vous n'avez aucune jugeote vous suivez comme des moutons de panneuse vous suivez votre propre bourreau c'est lui qui vous a créé des problèmes c'est pas l'autre ivoirien alors j'ai fini de dire ce que j'avais à dire celui qui n'est pas content qu'il fasse ce qu'il veut la côte d'ivoire là c'est mon pays et je parlerai de ce qui passe j'ai pas l'heure de ce qui ce qui concerne mon pays je ne vais pas même mettre ma bouche dans les affaires du burkina faso du mali du sénégal je ne fais pas ça vous avez fait ce que si vous me voyez quand les choses c'est pas dans les autres pays là je ne vais pas parler de ça parce que je ne maîtrise pas je suis africaine je suis panafricaine mais le panafricanisme il doit se faire dans la légalité il doit se faire de façon formelle avec des cadres bien déterminé là je dis panafricanisme mais le panafricanisme où il ya une seule partie de ce duc d'un groupe qui profite et puis on vous à l'hégémonie une autre partie d'une population qui a ouvert ses bras je dis non je dis non et j'ai le droit de dire ce que je pense alors si tu veux continuer à rester un insecte nuisible mais tu seras un cafard parce que c'est la définition dans le dictionnaire c'est la définition dans le dictionnaire et vous nos frères j'ai dit à la côte d'ivoire pas d'habidjan à tangrella de tahi à bondoukou en passant par boak et ayant secours toi tu es de côte d'ivoire tu as grandi en contiennent et en côte d'ivoire même si tes parents sont sénégalais quoi 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 nous on n'a pas encore réussi à bien cadrer tout c'est tout ça là qu'on voulait bien cadrer et puis on a tué effet boga doudou à cause de ça on l'a tué à ça on voulait tout bien cadré excusez moi je transmis fait chaud on vous l'a tout bien cadré on dit ouais on veut tuer les boucles les étrangers où on veut faire ça a aussi au canada là il ya un ministère de l'immigration un ministère de l'immigration ça existe ici en côte d'ivoire un chose au canada ministère de l'immigration donc ce ministère il ne s'occupe que de ça ils ont balisé tout ils ont tout arrangé tu viens dans le pays voilà les règles voilà les règles voilà les règles tu les respectes ou tu les respectes pas mais c'est chez nous là bas que ça doit être le foutoir africain on va toujours vouloir rester dans l'informel un moment donné il faut sortir de ça et ici au canada il ya des gens ici que ce qui se disait rdr qui en voulait à des gens du fpi qui en voulaient des gens du pdc et pourtant ils ont été obligés de respecter les conditions du canada pour immigrer ici quelque chose qui va pas il ya quelque chose qui va pas là tu te dis rdr tu te dis rdr tu te dis pro ado pour venir vivre au canada ici là tu es obligé de respecter leurs lois et puis tu viens d'installer ici et puis arrivé ici tu en veux un autre mais pourquoi tu es venu ici pourquoi tu as respecté les lois donc chez toi la bande va respecter mais c'est chez le blanc doit respecter parce que le blanc il se respecte parce que le blanc il se respecte il respecte sa citoyenneté il respecte son pays il respecte sa terre donc il met des cadres autour vous respecter ça ici mais là bas on doit pas respecter dans ton pays la côte d'ivoire là bas on doit pas respecter tu trimballe tata je sais pas moi ce que vous appelez n tu trimballe ça tu viens ça ici tu respectes les lois ici et puis chez toi là bas ça doit être le bordel à un moment donné il faut arrêter ça à un moment donné il faut arrêter ça et comme on ne fait pas d'omelette sans casser des yeux il va avoir des accrochages il va avoir des affrontements mais un moment donné on dit stop et le temps est arrivé aujourd'hui pour l'ivoirien de 10 top on peut arranger tout ce qu'ils sont nés à plusieurs personnes qui sont nés depuis des années en côte d'ivoire ils ne savent plus où est le pays c'est vrai mais on s'assoit et puis on définit les cadres mais on cripe au scandale dès qu'on veut on veut arranger on va toujours rester dans les formels mais on s'en sortira jamais on s'en sortira jamais on va toujours rester dans les choses comme ça on s'en sortira jamais on définit des cadres bon ok bon voilà ceux qui sont nés depuis longtemps bon ok voilà comment on va faire on va essayer d'arranger ok on va faire comme ça ok on va faire comme ça bon il a telle condition et à telle condition bon ici là vous venez ici là on paye pour venir ici là on paye la demande d'immigration là j'ai payé pour venir vivre chez eux là j'ai payé j'ai payé au québec j'ai payé au canada ça m'a pris trois ans pour avoir le visa je devais mais on devait savoir si je suis pas malade si on a fait des examens on a fait des enquêtes sur moi et tout si je vous dis combien ça m'a coûté vous n'allez pas croire mais vous on peut prendre un camion on arrive en côte d'ivoire et puis c'est fini on est ivoirien on rentre on est devenu rdr on fait ça là et puis quand il ya les élections chez nous on s'en va faire la campagne de notre candidat dans le pays des autres et puis on vous regarde parce qu'on s'est dit que vous êtes nos frères à un moment donné il faut arrêter ça vous les gens qui est venu vous installer ici au canada qui avait demandé l'immigration qui disent que vous êtes rdl vous n'avez pas respecté les lois du canada et quand il vient d'installer au canada quand tu fais quatre ans c'est après avoir fait quatre ans que tu peux faire la demande tout ça là vous respectez mais chez vous vous ne voulez pas que ça se respecte c'est vous qui avez un problème mais c'est moi qui un problème c'est vous qui avez un problème mais c'est moi qui ai un problème on dit on ne veut pas de ce troisième mandat et on le dira parce que trop c'est trop on a décidé de dire stop on a décidé de stop et on le dira on le dira on a toujours vécu en bas fait harmonie avant l'arrivée de draman en côte d'ivoire c'est lui qui est le problème de la côte d'ivoire depuis qu'il est rentré en côte d'ivoire la côte d'ivoire n'a plus jamais eu la paix être président à tout prix pourquoi ça ne vous rend même pas service vous même ça ne vous rend même pas service vous habitez où vous habitez où c'est pas dans les bromes à côté là vous habitez c'est pas moi à boribana vous habitez c'est pas vos maisons il allait casser vous n'êtes pas retrouvé au cimetière vous avez dit oui on l'a voté aujourd'hui voilà mais vous ne connaissez pas l'individu il vient il vous donne dit vous parle il vous dit des choses et puis vous le suivez dedans contre ceux qui vous ont accueilli contre ceux qui vous ont ouvert les bras on avait dit que la côte d'ivoire était zénophobe on a crié à la xénophobie jusqu'à aujourd'hui on parle plus de zénophobie maintenant on dit c'est les ivoiriens qui ont la haine mais vous qui tuez là vous n'avez pas la haine vous qui menacez de découper les gens là vous n'avez pas la haine mais c'est celui qui dit que non moi c'est mon pays je vais le protéger c'est lui qui a la haine alors un peu sérieux alors gros bisous à vous le temps presse je vais aller parce que je vais en bus le temps d'arriver là bas là il sera midi et demi je vous aime très fort notre pays là si on s'amuse avec lui et que ça nous passe entre les mains là c'est terminé si on reste dans nos calculs un politique nos calculs d'intérêt les adjoumani les ahmed bakayoko les 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 et tout ça tous ces gens là les 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 jean claude kouassi tous ces gens là je sais pas si vous êtes envoûté je sais pas quel problème vous avez mais si on s'amuse vous avez vu comment il comment il vous avez vu comment il récompense ceux qui se sacrifient pour lui vous avez vu non aujourd'hui c'est d'aucro qu'on attaque aujourd'hui c'est gagnant qu'on attaque et vous êtes encore avec lui il vous tient pas les couilles je ne sais pas mais on vous regarde l'histoire va retenir votre trahison parce que c'est de la trahison à un moment donné tu peux dire bon je me suis laissé avoir mais tu ne réagis pas tu ne re tu ne vois pas que ton pays en tête d'aller dans l'abîme à cause de cet individu là tu ne le vois pas tu ne le vois pas il n'est pas venu pour toi mon frère il n'est pas venu pour toi ma soeur lagou henriette et tout ça il n'est pas venu pour vous vous le connaissez il est là pour ses intérêts pour ceux qui l'ont envoyé il n'est pas là pour construire la côte d'ivoire il est venu nous diviser et on n'a jamais réussi à s'en sortir on est divisé nous mêmes à cause de cet individu le brillantissime économiste qui a passé son temps à prendre des crédits partout un moment donné ok gros bisous à vous et puis on va dire non et on va on va faire tout ce qu'on a à faire nous qui sommes à l'extérieur les gens disent vous êtes à l'extérieur mais nous sommes à l'extérieur nous sommes ivoirien nous sommes à l'extérieur là nous sommes ivoirien donc c'est notre pays ça nous intéresse même si on a l'extérieur on va parler le monsieur là qui a fait qu'il fait des campagnes de at et là il n'était pas à l'extérieur du mali le monsieur là qui fait des campagnes de at était en face de moi de moi de lui mais moi j'habite à pour moi si j'ai le tila il n'était pas à l'extérieur du mali il ne faisait pas la campagne de at et arrêtez ça là arrêtez ça parce que ce que vous êtes en train de faire là c'est le descendant nos descendants ils vont être obligés de vivre ensemble c'est drame en water le problème de la côte d'ivoire c'est drame en water le problème des ivoiriens mais c'est drame en water le problème des étrangers aussi il n'est pas votre ami il n'est pas votre sauveur c'est lui qui est venu vous créer des problèmes qui est venu vous mettre entre qui est venu vous mettre contre vos frères qui vous avez accueilli c'est pas votre ami drame n'est pas votre ami c'est votre bourreau parce qu'il a brisé votre vie il a brisé la frappe il a tout brisé et quand il va partir là comment vous allez regarder vos frères vous allez regarder comme fait des vidéos pour dire oui burkinabé malien mettons ensemble et témoin les doulas non ne vous mettez pas avec les doulas mais vous mettez pas avec les doulas je vous aime très fort puis je suis parti la réflexion se poussait pour la côte d'ivoire un moment donné il faut pouvoir taper sur la table et le moment arrivé de taper sur la table le moment est arrivé de taper sur la table dit non ça suffit comme ça là on va se respecter après bye non